Aujourd'hui, la lettre Lamed, et Lamed veut dire apprendre. J'espère que vous apprenez avec la cour d'hébreuze. Allez, on récapitule l'alphabet tout de suite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf ou Chaf, Chaf, Sofit, et Lamed. Le Lamed, c'est une belle lettre, c'est une lettre qui dépasse aussi les autres, c'est une lettre haute qui a cette forme-là, ou cette forme-là, et en tout cas, si on devait la résumer, ce serait vraiment ça, ça et ça. C'est une lettre qui est plus haute que les autres, comme je vous ai dit, donc soit elle va avoir cette forme, toc, ok, comment, comment, hop, ça se finit par une petite goutte comme ça, avec un petit, je sais pas, une espèce de Yud en haut, comme ça, toc, voilà, le Lamed ressemble à ça. Franchement, c'est une lettre qui est très, très reconnaissable aussi, c'est une espèce de, je sais pas, ça fait penser à une girafe, ce long cou en haut, soit ce long cou est vers le haut, comme ça, soit parfois, sur certaines typographies, le cou est plié, et ça donne ça, on dirait le S de Superman un peu, mais bon, disons que c'est cette forme-là qu'on voit très souvent. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite. Sous-titrage Société Radio-Canada